Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à SketchUp Free donc on est à la version 2024 je vais vous parler de l'importance du groupe. J'ai souvent des clients des clientes avec qui je fais des cours et très souvent les personnes je vois qu'elles galèrent par rapport au groupe. Mais qu'est ce qu'un groupe ? Un groupe ça va être un ensemble d'éléments qui va permettre d'être associés. C'est exactement comme je dis tout le temps à les personnes avec qui je bosse, c'est exactement comme les poupées russes. Si je viens ici, touche R et que je viens faire ce genre de choses par exemple, je vais double-cliquer, je vais pouvoir de suite créer un groupe. C'est ce que je dis à chaque fois aux personnes, quand vous souhaitez apprendre à modéliser les objets, faites de suite un groupe ou un composant. Mais déjà je vais me focaliser sur le groupe, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses ici, puis vous cliquez après ici. Si par hasard vous êtes complètement perdu par rapport à l'apprentissage de SketchUp, parce que ce que je ne vous ai pas montré, donc quand on vient sur le site SketchUp.com, vous avez évidemment différentes versions. Si je viens ici au niveau des forfaits, vous avez la version Go, vous avez la version Pro, vous avez la version Studio et après les versions éducation. Quand je viens ici au niveau de Go, c'est ce que j'ai actuellement comme version. Mais pas d'inquiétude, par rapport à ce que je vais vous montrer, il y a quelques petites choses qui vont être différentes, mais c'est vraiment très light. Ce qui est pas mal avec la SketchUp, c'est qu'il vous propose une version gratuite, on l'appelle SketchUp Free. Et dans ces cas-là, vous allez avoir tous les outils natifs à SketchUp qui vont être directement gratuits. Ce que je vous conseille par contre quand vous allez utiliser ce logiciel, c'est d'utiliser le browser ou le navigateur Google Chrome. Parce que j'ai remarqué que certains navigateurs comme Brave ou Firefox des fois, ou Edge, il y a des soucis de traduction, il y a même des soucis de raccourcis clavier. Donc faites attention à ça. Donc là je vais prendre ici l'outil ligne, je vais faire un trait comme ça, puis un trait comme ça. Alors avant je vais faire juste un trait, je vais récupérer l'ensemble et je vais faire ici bouton devant ma souris créer un groupe. Vous voyez que même par rapport à lui, on peut, si on veut, créer un groupe. Ben non, regardez, un seul trait, c'est pas possible. Pour créer un groupe, il vous faudra au minimum deux traits. Si je fais maintenant touche L et je fais quelque chose comme ça et que je m'arrête, j'appuie sur Escape, je récupère la globalité. Si je fais bouton devant ma souris créer un groupe, cette fois-ci ça fonctionne. Donc comprenez bien une chose, un groupe ne pourra fonctionner qu'au minimum sur deux éléments. Pour créer ce qu'on appelle une forme fermée, une forme ouvrante, là vous êtes dans une forme ouvrante. C'est-à-dire que SketchUp vous montre bien qu'il y a un problème, dans le sens où vous allez pouvoir avoir ce genre de chose, mais vous ne pourrez pas faire plus par rapport à ça. Si vous souhaitez avoir une face, il va falloir double-cliquer dessus, prendre l'outil ligne, touche raccourci L, vous faites là et vous venez ici. Et là, sans aucun problème, vous allez avoir votre face. Alors l'intérêt des groupes, c'est quoi ? Ok, donc là je vais bouger ma forme ici, sur les inférences. Diminuer celui-ci, donc là j'ai pu sur la touche S, c'est l'outil qu'on appelle échelle. S pour Scale, vous les retrouvez ici, vous avez l'outil ici qu'on appelle échelle et vous avez ensuite l'outil qu'on va appeler par exemple ici rectangle ou alors ligne. Quand je viens ici, si je fais ça, parfait, donc j'ai un groupe dans un élément comme ça. Ça c'est pas un groupe par contre. Quand je viens ici, vous voyez que dès que je vais cliquer sur cet élément-là, vous avez un contour bleu qui apparaît. Déjà, ça vous dit que c'est soit un groupe, soit un composant. Alors pour le savoir, mais il faut avoir la version Go et pas la version Free, quand vous venez ici, dans Structure, vous allez avoir des informations ici qui vont vous dire est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est un composant. Là, il vous dit bien que c'est un groupe. On va pouvoir cacher celui-ci si on veut ou pas. Ok ? Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est vous montrer qu'on va pouvoir déplacer celui-ci. Donc je vais faire ça, je vais venir à cet endroit-là, je vais me positionner comme ça et je vais me bouger. Alors je vais prendre ici à l'extrémité et venir à cet endroit-là. Si je veux déplacer celui-ci encore une fois, je viens ici, je peux sans aucun problème déplacer celui-ci. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est éclater mon groupe, faire ça et faire de même. J'appuie sur M, M pour Meuve, vous le retrouvez ici. Je viens ici et je me positionne à cet endroit-là. Alors chose très importante, si vous ne faites pas des groupes, vous allez voir que vous allez vite rencontrer les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait contre, le fait de créer des groupes, tous vos éléments vont être mis indépendamment. C'est un peu comme je vous disais, l'histoire des poupées russes. Par contre, si vous ne faites pas ça, regardez, je prends celui-ci, je vais vouloir déplacer celui-ci en cliquant bouton gauche de ma souris, je viens ici et je fais ça. Et regardez ce qui se passe. Automatiquement, Sketchup a compris que cet élément-là est bien fusionné avec celui-ci. Malheureusement, là c'est foutu. Donc si je reviens en arrière, je fais un CTRL-Z, pas de problème. Dans ces cas-là, je vais pouvoir faire ici un groupe. Si on prend quelque chose de plus complexe, j'ai donc caché un élément qui s'appelle un banc. Ça c'est quelque chose que j'ai fait avec une cliente récemment. Eh bien, imaginez ce genre d'article. Donc là, vous avez ce genre de choses, d'accord ? Si je viens ici, alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous rentrez dans un groupe, quand je vais double-cliquer ici, vous allez voir une espèce de petit pointillé. Ce pointillé vous indique que vous êtes dans un groupe. Mais bien entendu, vous allez pouvoir faire des groupes dans des groupes. Regardez, si je fais ça, je prends l'outil R, je fais ici un groupe. Je vais même faire un tir et pousser, touche raccourci IP, je fais quelque chose comme ça. Je reprends l'outil R, je reviens ici, je fais ici un tir et pousser. Alors avant, je vais faire un groupe, pardon. Je rentre dedans. Vous voyez bien qu'on a les premiers qui sont là, le deuxième qui est là. Donc là, on est bien en premier plan et là, on est en arrière-plan. Si je clique à l'extérieur, automatiquement, je viens dans mon premier groupe. Si je viens ici, je quitte entièrement mes groupes. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'une seule fois, alors c'est vrai que c'est important de comprendre l'histoire des clics, un clic, deux clics, trois clics, et ainsi de suite. La prochaine vidéo, je pense que je vous expliquerai un petit peu la gestion de la sélection, parce que j'ai remarqué là aussi, souvent, les personnes ont des problèmes. Au moins, vous aurez un meilleur niveau par rapport à ça. Donc quand vous cliquez sur votre élément, une seule fois, regardez, je clique à l'extérieur, je clique une fois. Là, ça vous montre que c'est un groupe. Je double-clique, je rentre dans mon groupe. Il y a plusieurs solutions. On peut faire ça, on peut faire bouton droit ma souris et dire modifier le groupe. C'est exactement pareil. Pareil par rapport à lui, si je viens ici, je peux par exemple faire un tir et pousser sans aucun problème. Je peux cliquer à l'extérieur, prendre celui-ci et bouger celui-ci pour le mettre ici. Il n'y a pas de problème, parce que l'intérêt, c'est quoi ? C'est que si je viens ici, je vais pouvoir bouger ma globalité. Ça, c'est cool. Mais en plus, si je viens ici, je vais pouvoir bouger indépendamment celui-ci. Ça, c'est vraiment génial. Donc pour revenir au banc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si ici, vous ne faites pas des groupes, ça va être la catastrophe. Regardez, si je viens ici, je viens par rapport à une latte. Alors là, on aurait pu faire par exemple un composant, comme vous regardez ici. Je vais un petit peu. Donc pareil, ce qui est intéressant, mais bien entendu, il faut avoir la version Go parce que la version Free, malheureusement, vous n'avez pas accès à ça. Il y a d'autres solutions pour pouvoir ça sortir, mais bon. Donc là, si je viens ici, si je double-clique, je suis bien dans ma latte. D'accord ? Je vais prendre celle-ci, je vais faire bouton droit ma souris et je vais éclater celui-ci. C'est-à-dire que là, maintenant, ce n'est plus un groupe. C'est juste un bout de bois. Donc si je viens ici, je suis dans le premier groupe. Ok. On voit bien ici, c'est marqué banc. Je viens double-cliquer. Et si je veux déplacer celui-ci, là, maintenant, c'est très compliqué parce que vous voyez, il va falloir récupérer chaque face. Ça va être très compliqué. D'où l'intérêt du groupe. Le groupe va vraiment permettre de pouvoir dissocier vos différents éléments. Faites vraiment attention à ça. J'ai remarqué aussi autre chose par rapport au groupe. Vous êtes dans un groupe, par exemple, vous êtes sur celui-ci et puis vous dites, tiens, en fin de compte, moi, je vais créer aussi ce genre de choses. Très bien. Mais dites-vous bien une chose, là, il est en dehors du groupe. Donc lorsque vous faites, par exemple, ça peut être des constructions de maison, ça peut être un appartement. En ce moment, je suis en train de faire une espèce d'hôtel avec une personne et c'est vraiment génial. Eh bien, le problème, c'est qu'il ne comprend pas. Donc souvent, il va rentrer dans son groupe, mais il ne se rend pas compte qu'il est dans son groupe. Donc il se dit, tiens, pourquoi je ne peux pas avoir celui-ci ? Bon, ok, je refais le carré. Je refais, par exemple, quelque chose comme ça. Et puis, je vais faire un tir et pousser, par exemple. Mais en fin de compte, si vous déplacez celui-ci, touche M et vous faites ça, vous avez toujours lui qui est ici. Pourquoi ? Parce qu'il était en dehors du groupe. Donc faites vraiment attention à ça. C'est très, très important. Alors, si je clique, par exemple, sur l'élément ici, banc, il me sélectionne bien celui-ci. D'accord ? Si je viens au niveau du groupe, alors celui-ci, pardon, vous pouvez voir que celui-ci, il comprend bien ça, ça et ça, mais pas ça. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lui, en fin de compte, ne va pas apparaître au niveau de ma structure parce que ce n'est pas un groupe. Si par contre, je viens ici, je crée un groupe, vous voyez qu'automatiquement, il a été créé. Si je veux éclater mon groupe, donc faire en sorte que ce ne soit plus un groupe, hop, il disparaît. Si je veux créer un composant, je viens sur Créer un composant. Donc là, je mets n'importe quoi. Et vous voyez que maintenant, on a bien une forme différente. Ça, c'est un composant. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à SketchUp Free. Alors, ça peut être SketchUp Free ou SketchUp Go. C'est exactement pareil. C'est évidemment exactement pareil que, par exemple, là, je suis sur SketchUp Pro 2024. C'est pareil. Toutes les pièces que vous voyez ici, là, par exemple, c'est un jeu d'échecs que vous pouvez retrouver sur l'entrepôt 3D Warehouse en tapant Savoir pour tous. Vous retrouverez celui-ci. Et si je viens ici, tous mes éléments sont évidemment mis soit dans des groupes, soit dans des composants et ainsi de suite pour pouvoir justement bien récupérer cela. Alors, pourquoi j'ai quelque chose qui a disparu lorsque j'ai cliqué dessus ? Parce qu'ici, dans Affichage, c'est différent par rapport à SketchUp Free, vous allez ici, dans Modification du composant, masquer le reste du modèle. Si je viens maintenant ici, vous allez voir que le reste ne disparaît pas. Il est comme, comment je pourrais dire, il y a comme un blur, c'est-à-dire comme une espèce de brouillard qui fait qu'on ne se focalise que les éléments qui sont au premier plan. Pareil, si je viens cliquer ici, d'un seul coup, on a toujours les éléments autour, mais on va se focaliser que sur lui. D'accord ? Alors, par rapport aux formations que je peux vous proposer, si on vient sur le centre d'apprentissage Udemy, si vous tapez par exemple SketchUp, alors vous êtes sur le moteur, sur le centre d'apprentissage Udemy, vous tapez entre parenthèses SketchUp Free, parce qu'évidemment, vous allez retrouver pas mal de choses, sinon vous faites Entrée. Donc lui, il va vous proposer pas mal de choses. Alors vous avez ici les langues, on va mettre ici le français. D'accord ? Et après ici, vous aurez différents choix. Vous voyez, si on a ici SketchUp Free, après on a d'autres SketchUp, un autre SketchUp Free, alors celui-ci est payant, il est à 19 euros, mais vous avez un autre, où j'avais fait vraiment très simpliste, SketchUp Free, vous expliquez quelque chose de très simple. Vous avez aussi SketchUp Free par rapport à DeFi Render, et ainsi de suite. Bien entendu, là, regardez, il suffira de cliquer sur Jean-Michel Rosé, et vous regarderez mes différentes formations. En tout cas, par rapport à Udemy, je parle de plein de choses. Là, je vous parle de SketchUp, mais ça peut être Blender, SketchUp, et plein d'autres trucs. Si je prends le cas, par exemple, de plutôt frtuto.com, le centre d'apprentissage frtuto.com, là aussi, si vous tapez SketchUp Free, ou alors Jean-Michel Rosé, vous retomberez sur mes différentes formations. Là aussi, elle était à 21 euros, elle est à 19 euros. Et là, je vous explique, par exemple, comment modéliser. Vous avez deux scènes. Vous avez la première scène qui est un salon, ce qu'on appelle en 3D isométrique, ou alors vous avez un autre qui va être une chambre à coucher. A vous de voir s'y intéresser. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à SketchUp ou d'autres logiciels que j'explique sur ma chaîne YouTube. Il suffit de regarder mes playlists, vous verrez que je parle de plein de trucs. Mais souvent, puisque je suis formateur sur SketchUp et Blender, souvent, les personnes me posent des questions par rapport à SketchUp et je vois qu'elles galèrent. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo dédiée au groupe. Alors, je n'ai pas été très loin, mais déjà, je pense qu'avec ça, ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi vous galérez avec vos groupes. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.